Les mémoires de guerre de Charles de Gaulle C'est un livre très important qui a été écrit par de Gaulle lui-même certainement pas par Malraux exactement comme Napoléon avec son mémorial Napoléon qui a tout dicté de A à Z la preuve c'est quand on regarde les carnets d'Egypte et de Syrie de Bonaparte on s'aperçoit que c'est exactement le même style de pensée et d'écriture donc voilà un livre qui a vraiment été écrit par Charles de Gaulle et qui est très intéressant parce qu'on se rend compte à la lecture de ce livre de l'autre côté de la barrière ce qu'il se passait pendant la guerre Churchill, Roosevelt, Hitler, Pétain, de Gaulle on se retrouve plongé dans des situations qui nous laissent absolument stupéfaits ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'écriture de de Gaulle c'est qu'il va toujours à l'essentiel sa capacité de mémoire est incroyable les dialogues du livre qui représentent à peu près 40% de ce livre sont sidérants on a vraiment l'impression d'entendre Churchill, Roosevelt et les autres et il y a là chez de Gaulle un sens de l'essentiel et surtout, ce qui est incroyable il nous fait revivre la guerre du bon côté c'est-à-dire du côté où ceux qui devaient décider de l'avenir du monde ignoraient totalement ce qui allait se passer ceux qui devaient décider du destin du monde libre s'en sont toujours remis et on le constate dans ce livre aux forces du hasard à d'incroyables coïncidences là où tout semble gagner, tout est perdu et là où tout semble perdu, tout est gagné et ça c'est un extraordinaire livre de chevet qu'il faut prendre deux à trois mois pour lire parce que c'est vrai que tous les 10 ou 20 pages on est déjà asphyxié par le nombre d'informations mais on entend une voix et cette voix c'est celle d'un des 10 hommes les plus importants du XXe siècle donc il me semble nécessaire pour tous les jeunes de droite ou de gauche, gaullistes ou pas exactement comme pour Napoléon de lire l'oeuvre de cet homme qui lui a su dire non Il faut pas faire dire non Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada